La dictature de l'image dans le porno. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, co-tu auteur expérience sexualité. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la dictature de l'image dans le monde du porno. Alors les amis, la première chose que vous devez comprendre, c'est pourquoi est-ce que dans le porno, ils prennent des mecs avec des grosses bites, ils essayent d'enlever au maximum les poils, etc. Je ne mets pas de jugement de valeur, c'est ni bien ni mal d'avoir une grosse bite, c'est ni bien ni mal d'avoir quelques poils à la chatte. Mais la vérité, c'est quoi ? La vérité, c'est qu'ils font tout ça pour les prises de vue. Une grosse bite, ça se filme mieux qu'une petite bite. Les poils, ça gâche un peu la vue, on va dire. La vue, ça empêche de voir la pénétration. C'est tout simplement pour ça que, parce que ça gêne la vue de la pénétration, ils vont lancer des modes à la chatte absolument rasée, aux bites énormes, etc. Et ça, en fait, ce ne serait pas dramatique si ça n'influençait pas dans la vie de la plupart des gens qui regardent du porno. On ne va pas se mentir, déjà, la plupart des gens regardent du porno. Et quand on n'a pas de repères, qu'on a 16 ans, 17 ans, 18 ans, qu'on regarde du porno, alors qu'on n'aurait peut-être pas le droit, mais qu'on en regarde quand même, on croit que la vraie vie, c'est ça. Comme ça que tu as des filles qui ont la chatte intégralement rasée à 14 ans, que tu as des mecs qui complèquent sur la taille de leur bite alors qu'elle fait 15 centimètres, que tu as des meufs qui disent, mais tu as une petite bite alors que le mec, il en a une tout à fait normale. C'est comme ça qu'on en arrive à des problèmes sociétaux, on va dire, et des problèmes de confiance en soi des gens. Donc ça, c'était la première chose à comprendre. Vous devez vraiment ne pas vous comparer ni aux acteurs, ni aux actrices porno. Dans le porno, il y a du blanchiment anal, il y a des sexes qui sont maquillés, qui sont lissés, qui sont opérés. Il y a même par exemple des actrices qui se font enlever les petites lèvres, enfin qui se font en tout cas retailler les petites lèvres parce qu'elles veulent avoir la chatte la plus parfaite possible en oubliant par exemple que les petites lèvres, ça contribue au plaisir sexuel. Tu vois, elles se font raccourcer à des petites lèvres par le bistouri alors que c'est un truc qui participe au plaisir. C'est, tu vois, mais vraiment pour ressembler à des idéaux, à des trucs, voilà. Et en fait, ça, c'est un problème parce que nous, on se sent moche. Moi, je me rappelle d'une copine, elle était super belle, brune, yeux verts, fine, tu vois. Elle se sentait moche parce qu'elle avait des petits seins, mais elle était, mais une merveille. Alors après, elle s'est fait opérer avec les risques que ça comprend, se faire opérer, puis les sous que ça coûte, etc. Elle s'est fait opérer. Du coup, elle est toujours jolie. Elle a des seins un peu plus gros, mais ils sont faux, tu vois. Et du coup, moi, je trouve que personnellement, je la préférais naturel. Je ne dis pas, il y a des gens, ils ont un problème avec leur nez, c'est vraiment pas beau. Voilà, il peut y avoir des choses ou des problèmes médicaux qui peuvent justifier une opération. Mais ça fait complexer des gens qui sont très bien et il y en a même qui se font opérer, qui sont moins bien après l'opération qu'avant avec l'argent que ça coûte et les risques que ça comprend. Et ça, c'est vraiment un problème. Les hommes, il y en a qui veulent augmenter la taille de leur bite, ils se font opérer pour ça. Par exemple, ils se font, comment dire, sectionner le muscle suspenseur. Du coup, leur bite, elle a l'air plus grande, mais seulement en repos. Et quand ils bandent, elle fait la même taille. Mais ça, c'est un problème, tu vois. Aussi, on ne peut pas se mentir. Même ceux qui font la pompe à bite, le machin, ils vont gagner quoi ? Pas grand-chose pour, tu vois. Et encore moins en érection. Et c'est un problème de vivre, ça fait juste vivre les gens dans le malaise, etc. Mais c'est un commerce. Le dictat du porno, les dictates sociaux, etc. C'est également un commerce. Mais moi, je ne dis pas, je veux dire, tant que la chatte, elle est taillée, que ça fait propre, elle peut être poilue, pas poilue. Bon, voilà. C'est la vraie vie. Je veux dire, comparer ça à... Après, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse. Des meufs qui, en réaction, sont hyper poilues de tous les côtés, ne font plus aucun entretien, de rien. Voilà, c'est un problème aussi. Évidemment, il faut faire des efforts, mais pas tomber dans le dictat sans réfléchir, pas se dévaloriser, se comparer à des gens qui sont retouchés ou qui sont opérés. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter. Si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas arrêter les prochaines vidéos. Me suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez-le, vous prévez la communauté de la Cyprien sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction, à la sexualité et téléchargez votre guide offert « Comment rendre une personne accro au sexe avec vous » dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la sexualité soit avec vous les amis. Sous-titrage ST' 501